Bonjour, le projet que l'équipe de Triple R, composée de Jennifer de HMCO, Chloé, Ingenia MCFI, Xavier et de moi-même Ingenia Suckem, a choisi de vous présenter aujourd'hui concernant la gestion des bouteilles vides de pesticides. Nous allons développer quatre aspects du projet, qui sont la sélection du projet, les analyses qui nous ont permis de définir notre projet, les solutions proposées et finalement, les résultats attendus. La gestion des bouteilles vides de pesticides a toujours été un gros problème dans le secteur agricole. Nous savons que plusieurs institutions ont essayé de proposer des solutions, mais en vain. Ces bouteilles vides de pesticides doivent être recyclées et débarrassées de la bonne façon, afin de réduire leur impact sur l'environnement. De plus, notre projet vise à améliorer la gestion des bouteilles vides de pesticides chez nos clients. Notre projet se retrouve dans l'un des 13 Planet Goals, choisi par Arel Malak, plus précisément sous le thème « La gestion des déchets ». Tout comme Arel Malak a défini ses projets pour 2025, nos objectifs à nous seraient de se débarrasser de 100% de nos déchets dangereux avant la fin de l'année, de mettre en place des campagnes de sensibilisation qui toucheraient 100% de nos clients, de recycler 15% des bouteilles vides et de proposer d'ici 2025 au moins un produit bio par an. Qui sont les clients de Sukkane ? Ce sont des planteurs de légumes, de champs de cannes ou des retailers entre autres. Pour les besoins du projet, nous avons organisé pas mal de sessions de brainstorming, afin de générer des idées autour du thème de la gestion des bouteilles vides de pesticides. Nous avons aussi fait pas mal de recherches et d'entretiens, afin de collecter le maximum d'informations sur le sujet. Les photos parlent d'elles-mêmes. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine de poubelles, spécialement conçues pour les LPC installées par CropLife et le ministère de l'Agriculture à travers l'île. Ces poubelles sont récupérées deux fois en. Par contre, ce qui se passe, c'est que ces poubelles sont aussi utilisées pour jeter d'autres déchets et pas uniquement des bouteilles de pesticides vides. Les EPC récupérés et envoyés pour le recyclage ne sont pas lavés correctement et restent dangereux pour les personnes qui les manipulent. Malgré les poubelles en place aussi, certains utilisateurs jettent leurs EPC là où ils peuvent et ces bouteilles sont ramassées par des services de voris. Ils sont envoyés à mort chez cause. Une formation sur le triple rinse, qui est la méthode de rinçage préconisée par le réseau de CropLife, a été donnée à 1000 planteurs en 2015. Le triple rinse éliminerait 99,99% des résidus. Le même résultat peut être obtenu par le pressure rinse. Depuis 2019, il n'y a pas eu de follow-up, ni de formation, ni de sensibilisation par le ministère ou d'autres compagnies à cause du Covid. D'après les chiffres obtenus de CropLife International, sur 60 pays à travers le monde, environ 1 million de EPC ont été collectés en 2005 et 2020 et cela équivaut à 143 fois le poids de la Tour Eiffel. Ici, ce sont les statistiques de pesticides qui sont importés en Amaurice. En orange, c'est le volume de pesticides importés à Amaurice. En gris, le volume de pesticides représentés par Sukem. En jaune, le volume, le nombre de HDPE et le type de plastique utilisé pour les produits de Sukem. A noter que la majorité sont HDPE. Il y a différents types de plastiques qu'on peut utiliser pour les produits de pesticides. Par contre, voici les types de plastiques utilisés par Sukem. Comme vous voyez là, la majorité des produits de Sukem se vend en plastique HDPE. Pour avoir plus d'informations et comprendre d'où vient ce problème de containers de pesticides, on a interviewé plusieurs clients de Sukem. Les corporate clients, les grands et petits planteurs et les main stakeholders de Sukem à travers qui, on a eu énormément d'informations transmises en personnel et en pâtiment. Pour terminer sur notre analyse, on a utilisé un Fishbone Analysis pour mettre à jour et en plus simple, toutes les causes du problème du disposeur d'un petit pesticide containers. Et ce qu'on peut en déduire maintenant, c'est que il y a un manquement sur la connaissance des hazardous waste, les lois ne sont pas suffisamment claires et explicites, un manquement au niveau du ministère et des compagnies qui vendent ces types de produits, manque de sensibilisation et manque d'organisation pour récupérer les containers de pesticides, par rapport aux initiatives qui sont déjà en place. Les solutions. À la suite des analyses des causes du problème, vient la partie de générer des solutions. Pour ce faire, nous avons utilisé deux outils. Le premier est le Mind Map. Le Mind Map nous a permis d'avoir en visuel la plupart des aspects que nous voulions toucher, comme l'aspect légal, la formation, l'utilisation des données existantes, etc. Le deuxième outil a été le Lodges Blossom technique, que nous avons utilisé pour cadrer les aspects du Mind Map et d'élaborer sur les points importants, comme par exemple l'aspect dangerosité des EPC, l'impact sur l'environnement et la santé, etc. Nous avons enfin généré six idées, tout en essayant de toucher à chacun des niveaux de la hiérarchie de gestion des déchets. Première idée parle de recyclage. Elle consiste à réceptionner, laver sous pression, stocker, pour ensuite vendre au recycleur. Nous pourrons ainsi proposer un rabais sur les prochains achats des utilisateurs par rapport au poids de plastique réceptionné. Deuxième idée parle de réutilisation. Elle consiste à lancer sous pression les EPC, principalement les bidons de 20 litres, pour être stocker et être vendu aux quincailleries ou autres personnes intéressées. Troisième idée parle de réduction. Réduire la quantité de déchets générés en apportant de plus gros logements, par exemple des drones de 200 litres ou des EPC de 1000 litres, au lieu des bidons de 20 litres. De cette façon, un système de refill sera possible, car les utilisateurs amènent leurs bidons aux bouteilles propres. Quatrième idée parle de prévention. Elle consiste à remplacer le matériau d'emballage en matériaux moins polluants, du genre papier ou autres matériaux biodégradables. Cinquième idée vaudra que nous prévenions la pollution à travers la sensibilisation. L'idée est de monter et de distribuer une brochure explicative sur le triple rinse, avec une liste de contacts important pour la gestion des EPC. La sensibilisation passerait aussi par les postes Facebook, le website de Ingenia, les prochains calendriers, etc. Sixième et dernière idée reflète ce que prescrit la loi, c'est-à-dire de disposer des EPC à travers une institution spécialisée dans l'élimination des déchets dangereux, en l'occurrence Polyéco. Chacune des idées mentionnées par Xavier ont été évaluées en se basant sur six critères, dont la faisabilité du projet, les coûts associés au projet, le temps d'applémentation du projet, ou encore l'impact du projet sur les différentes parties engagées dans la vente et dans l'utilisation des pesticides. Les résultats sont clairs. L'idée A, de rincer les bouteilles vides pour le recyclage, et l'idée E, d'une campagne de sensibilisation et d'information sur les dangers des pesticides, sont les deux idées cumulant le plus de points sur notre matrice d'évaluation. Nous avons déjà commencé à travailler sur ces deux projets à travers des essais de rinçage des bouteilles, des rencontres avec les utilisateurs de pesticides, mais aussi en contactant différentes compagnies de communication pour la création de vidéos explicatives, de déplions et de brochures pour mettre en lumière les dangers de la mauvaise gestion et les méthodes recommandées d'élimination des bouteilles vides de pesticides. Le coût d'applimentation des projets a été évalué pour 2 tonnes de plastique traité par an et comparé au service de traitement des produits hasardeux offerts par la compagnie PolyEco consistant à renvoyer les produits et les emballages à risque dans un centre de traitement en Europe. Alors qu'une dépense annuelle de 400 000 rupis est nécessaire au traitement de 2 tonnes d'emballages de plastique chez PolyEco, les solutions que nous proposons nécessitent un investissement total de 90 000 rupis avec notamment 25 000 rupis pour l'achat des équipements de rinçage, 60 000 rupis pour sensibiliser, informer et former la société sur les dangers des bouteilles de pesticides vides et 5 000 rupis de dépenses annuelles pour le coût de fonctionnement du prototype. Nous estimons que d'ici fin août, une collaboration plus formelle avec les recycleurs et les distributeurs de pesticides sera établie et que l'agenda de la campagne de communication sera finalisé. suivra l'achat du premier équipement de rinçage dès septembre prochain, puis les essais avec un premier client en octobre. Octobre sera aussi le moment d'une première communication par e-mail et à travers les réseaux sociaux sur les dangers des pesticides et de leurs emballages. Le projet A sera officiellement lancé vers mi-novembre et sera suivi de nos vidéos de sensibilisation en décembre. A travers ces projets de recyclage de sensibilisation, nous démontrons que la pratique écologique ne s'applique pas uniquement aux agriculteurs, mais tout au long de la chaîne de fabrication et de distribution des pesticides. Nous estimons pouvoir réduire notre empreinte sur l'environnement, mais aussi minimiser les risques d'exposition aux produits chimiques, aux utilisateurs et aux réutilisateurs des bouteilles de pesticides, tout en nous conformant aux règles et régulations internationales sur la gestion des déchets pesticides. Malgré l'engouement des autorités, les distributeurs ainsi que les usagers de pesticides, le manque de connaissances sur les méthodes écologiques d'élimination des déchets, ainsi que l'absence d'incitation pour encourager et maintenir ces mesures de traitement, nuisent à la réussite de ce projet. C'est pour cela qu'à travers notre équipe motivée, nous mettrons en place un système basé sur des incitations pour promouvoir la bonne gestion des déchets pesticides, mais aussi une sensibilisation claire et sous différentes formes sur les risques environnementaux, ainsi que sur les risques et les conséquences sur la santé de la population associée à la mauvaise élimination des bouteilles vides de pesticides. Ainsi, d'ici octobre prochain, nous nous engageons à informer la totalité des clients de SUQAM sur les dangers de la mauvaise gestion des bouteilles de pesticides vides et sur les mesures de sécurité pour la manipulation de ces bouteilles. Nous nous engageons également d'ici 2023 à recycler 15% des déchets générés par SUQAM, soit environ 2 tonnes d'HDPE, couplés d'un système de récompense pour la bonne gestion de ces bouteilles vides. Cet engagement a pour but de réduire l'empreinte écologique dans les champs, tout en nous assurant que les déchets soient éliminés de façon sécuritaire. La protection de l'environnement à travers le recyclage est un changement nécessaire, sollicitant la participation de tous les acteurs de l'industrie agricole. Personnell expertise J'ai peur de Guénérique J'ai peur de на réc Terrificie Allé, c'est mon style d'industrie.